Salutations tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Stackland, voilà le deuxième épisode, on va enlever la pause tout de suite et on va s'y attaquer. Alors nous avons deux villageois, un soldat, on commence à avoir beaucoup beaucoup d'animaux domestiques qui font un peu n'importe quoi, ils courent partout et ils sont parfois assez pénibles, on a 35 cartes sur les 32 qu'on peut avoir, on a 15 nourriture et 18 pièces d'or, ce qui est pas mal, on va peut-être continuer à vendre, alors on a un étron à vendre, on est à 20 pièces d'or, on va acheter un pack explorateur, on a que 19, je ne sais pas compter, là on a 20. On va ouvrir, on a un slime, on a deux montagnes, alors on va vendre une montagne et on va s'attaquer au slime avec tout le monde, ça sera beaucoup plus simple. On a dit qu'il fallait qu'on fasse un enclos, par contre on ne sait pas comment faire, alors pas pour faire l'enclos, ça l'enclos on sait, c'est deux planches, deux bois, un lingot de fer et un villageois, mais on ne sait pas comment faire. Les planches, les planches je crois pas encore, si les planches on sait, c'est trois bois et un villageois, mais le lingot de fer on ne sait pas encore. Ah, on a eu un décès, avec les slimes qui nous ont fait très mal, on va continuer à se battre, on va continuer à se battre ici, on a un oignon, on a une clé, on va la vendre pour trois pièces. On a une pièce, donc ce qu'on va faire, bon on va faire une progéniture, je pense que c'est une bonne idée vu qu'on a perdu un villageois. On a un cadavre, je ne sais pas ce qu'on peut en faire pour l'instant, je vais planter un pommier, on a un buisson et un arbre, on a beaucoup beaucoup de nourriture. On va nourrir les villageois, on va je pense avoir pas mal de cartes à vendre, pas mal, cinq ça va. On va vendre les oeufs, on a deux poules, donc les oeufs ça arrive assez vite. Et on est parti pour la 16ème lune. On va faire comme ça. J'aimerais bien trouver encore une fois, alors le soldat, on va peut-être fouiller la montagne. Ou continuer ici, on vend les troncs. Je vais acheter un pack raison et logique. Ce qui nous permet d'avoir une idée, le temple. On verra plus tard. Le temple c'est pas urgent je pense. On va mettre les animaux, il m'en manque un non ? Animal, j'en avais pas quatre. Si mais j'en ai perdu un il semblerait. On entasse les buissons. On va vendre le bout de bois, on a une brique. Donc on a dit l'enclos c'est deux planches de bois, les planches on a dit que c'était trois bois. Donc on va mettre le villageois sur le camp de bûcheron. Des pièces dans le coffre, on va prendre un pack sagesse. En fait là j'essaye de trouver des idées, mais j'en trouve pas. On a du bois et on a des rochers. Il nous faut encore un bois pour faire des planches. On a énormément de nourriture. Qu'est-ce qu'on a ? On a des baies. Ah on a des pommes. Pommes et baies, on a dit que ça se cumulait bien. On a des oeufs aussi. On a du bois. On va faire une planche. On a deux salades de fruits. Donc on a 22 nourritures. On en a énormément. On n'a pas besoin d'en avoir autant. On va se mettre comme ça. On n'a plus du tout d'argent. On vend les troncs pour une pièce. On a une pièce d'or. Deux pièces d'or. Des oeufs. Un pommier. Deux buissons. Des rochers. Ici on va faire... Ah dommage. Ici le problème c'est que... On aurait pu transformer trois cartes bois en une carte planche. Ça nous aurait réduit le nombre de cartes que nous avons de deux. Parce que là je pense qu'on va avoir trop de cartes. Il faut qu'on en vende 14. On va vendre tout ça. On va garder la salade de fruits. On va vendre les baies. On va garder l'oignon. Encore une. Encore une carte. On ne peut pas vendre le cadavre. On ne peut pas vendre le pommier. Ça ne vaut rien. On pourrait vendre le lopin de terre mais ça m'embête. On pourrait vendre un minerai de fer. On a une planche. Ça c'est fait. On va retourner sur la cabane de bûcheron. On a quoi comme quête ? Il faudrait faire trois maisons. Pour l'instant ça ne sert à rien. Accumuler dix cartes bois. Ça ça peut se faire. On n'aura pas le temps. Ouvrir un coffre au trésor. Explorer une forêt. Préparer une quiche. Tuer un squelette. Trouver les catacombes. Donc ça ça va être très certainement avec les cartes explorateurs. On va faire comme ça. Alors ça c'est des petites astuces. On teste. On a vu qu'avec trois bois on avait une planche. On va voir ce que ça peut donner. Trois pierres. Ah bah trois pierres on le sait. Ça donne une brique. Planche, brique. Donc l'enclos on a dit deux planches, deux bois. Il y a un lingot de fer. C'est le lingot de fer le problème. On a une omelette. On a sept nourritures. Ça c'est pas mal. Alors le lingot de fer. Comment on va pouvoir faire ça ? Il n'y a rien qui me donne d'indication. Peut-être raison et logique. On va peut-être vendre tout ça. Ça vaut beaucoup. Dix pièces. Raison et logique. Un marché. D'accord. Alors le marché ça sert à quoi ? Une brique, une planche, trois pièces, un villageois. Les cartes qui y sont vendues peuvent rapporter plus de pièces. On a dit quoi ? Une brique, une planche, trois pièces. On a une planche, on a une brique. Mais on a... Ici on a trois pièces. Et un villageois. Très bien. On a dix nourritures. Ce qui est pas mal. On va nourrir nos villageois. Tout le monde a mangé. Il faut qu'on vende deux cartes. On va vendre les deux œufs. Oh quoi que... On va vendre un étron déjà. Et un œuf. On a un étrange portail qui est apparu. On a cinq nourritures pile. Alors attention parce que là, notre bébé va devenir un villageois. Donc on va passer à six nourritures. Maintenant on les a. Le villageois, on va le mettre ici. Le buisson, c'est terminé. On va mettre sur le pommier. On a un marché. Donc on pourra vendre les... Si j'ai bien compris, les cartes qui y sont vendues peuvent rapporter plus de pièces. Voyons. Ah mais ça prend un peu de temps. D'accord. Alors là, il faut qu'on aille au combat. On a des rats. On a des gobelins. On a eu beaucoup de monde. Ça a l'air de pas mal tenir. On a récupéré une pièce d'or. Deux pièces d'or. Et des étrons. Que nous vendons. On va se mettre comme ça. Comme ça, on range nos pièces. On a un arbre. On va acheter un pack raison et logique. Le réfectoire. Ça, ça peut être pas mal. Une planche, un lingot de fer et un feu de camp. Ça nous permet... Les villageois vont commencer à manger la nourriture qui se trouve sur le réfectoire. Et ça, c'est bien. Ça va nous permettre de faire des plats. Et de demander aux villageois de manger d'abord les plats plutôt que manger les matières premières. Comme les pommes, les baies, etc. On a trois rochers. On va vendre le bâton. On a des briques. Et on a débloqué un nouveau pack. Ordre et structure. Nous avons combien de pièces ? 8. Il va falloir qu'on vende. On va vendre des briques. On est à 18. On va faire des bâtons. On va vendre du bois en attendant de la pierre. 22. Et il est l'heure de manger. Tout le monde a mangé. Et on peut commencer une nouvelle lune parce qu'on avait 30 cartes sur les 32 possibles. On a 24 pièces. Je vais vendre le bâton. Ce qui nous fait 26 pièces. Et on va prendre le pack. On a trouvé lingots de fer et épais. Pas mal. Alors le lingot de fer, ça nous demande une fonderie. Et la fonderie, on ne l'a pas encore. On n'a pas encore trouvé. D'accord. Donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On n'a que 4 nourritures. Il faut vite qu'on trouve un moyen d'avoir de la nourriture. On a un gisement de fer. On a un lopin de terre. On a un pommier. On va mettre quelqu'un sur le pommier. On va essayer de trouver des pommes rapidement. Est-ce que j'ai le temps ? J'ai certainement le temps de faire une salade de fruits. Ça, on va vendre. On va acheter un pack début modeste. Ça va peut-être nous permettre de récupérer un buisson. Ou un arbre. Tout ça, on va le vendre. On a une pomme. Une salade de fruits. On est à 6 sur 6. Exactement ce qu'il nous faut. Mais par contre, il va falloir trouver un moyen. Alors on pourrait tuer un lapin par exemple. Je ne sais pas si c'est utile maintenant. Ça, on va le vendre. Ça, on va le vendre. Tout ça, on va le vendre. La brique, on va la vendre. Bois, silex, ça, on garde. Minerais de fer, on garde. Même si on a un gisement de fer ici, on va faire travailler tout le monde. On a notre maison, notre carrière. On a du bois que nous allons vendre. Ici, on a 34 sur 32, mais de toute façon, on va utiliser de la nourriture. Donc on ne va pas le dépasser quand on va arriver à la fin de la 19e lune. On va faire comme ça. On a 19 pièces. On va faire des bâtons, ça nous permettra d'avoir plus d'argent. On a un lopin de terre aussi qu'on va pouvoir cultiver. On a un marchand ambulant. Ça, ça peut être intéressant. Alors, on va faire le feu de camp. On va vendre le bâton. Et on va aller acheter une carte au marchand ambulant. On va faire un deuxième soldat, puisqu'on a eu une lance. On va racheter une carte, encore une lance. Ça m'embête de faire que des soldats. Ils travaillent moins vite. Alors, ils sont meilleurs au combat, on l'a vu, mais ils travaillent quand même bien moins vite. Donc je vais vendre la lance. On va racheter une carte. On a un vieux grimoire. On va utiliser le vieux grimoire avec notre soldat. On a... Alors attention, on n'a plus de nourriture. On a zéro nourriture. Il faut vraiment qu'on achète de la nourriture. Enfin, qu'on achète... On va faire ça. On a un arbre. Ah, j'avais vu silex. Silex et arbre. Ça fait quelque chose. La fonderie. Ça y est, on a trouvé la fonderie. On n'a pas du tout de nourriture. Je pense qu'on va... Vendre le bois. On va racheter encore un début modeste. Ça y est, on a un buisson, heureusement. J'espère que ça va être... Suffisant. Parce qu'on est déjà à la moitié de la lune. On a une pomme ici. On va ranger... Alors, je vais faire une pause. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de... De me faire dépasser par les événements. On a combien de nourriture ? Ici, est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va le faire à temps ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura l'omelette à temps ? Peut-être. Il ne manque pas grand-chose. Ici, ça va faire une salade de fruits. Pas sûr que ça ait un intérêt. Ça, je vais le vendre. On a le lopin de terre. On va attendre. On va acheter un début modeste. Ça, on vend. On a plusieurs rochers. Le lopin de terre. On a combien de pièces ? 19. On va acheter un autre lopin de terre. Ouais, je n'en ai pas besoin. On a un plan. Ça, c'est bien par contre. Le plan, c'est pas mal. Donc, on va conserver. Et on va voir ce que ça donne. On va avoir l'omelette. Donc, ça y est, on a de la nourriture. On va faire une autre omelette tout de suite. On va prendre les devants. On a 7 nourritures sur les 6 dont on va avoir besoin. Et on va transformer notre villageois grâce au plan. On va prendre une coupe en or. Est-ce que ça se vend, ça ? Non, pas du tout. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va mettre un villageois sur le plan. On va nourrir nos villageois. Et il faut qu'on vende 9 cartes. Alors, on peut vendre des oeufs. On peut vendre du bois. Encore 4 cartes. On n'a pas beaucoup de nourriture. On va vendre les oeufs. Et c'est parti pour une nouvelle lune. On va mettre ça là-dedans. Ça, c'est bon. Il nous faut vraiment, vraiment de la nourriture. On a un explorateur. Qui va pouvoir aller explorer les environs. Comme par exemple la montagne. On va mettre ça comme ça. Et on va acheter encore des débuts motestes, je pense. Ou de l'agriculture aussi. On a de la nourriture. Parfait. Là, on a un buisson. On a un lopin de terre. Ça, on l'avait déjà. Est-ce qu'on peut y planter une carotte ? Oui, on peut. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de nourriture. On a une vache. Et ça, ça va être pas mal. Ça va être un nouvel animal domestique à gérer. Mais ça va être pas mal. On a un silex. Je pense qu'on va mettre le soldat dans l'arbre. Et ici, on a de la pierre. On la vend tout de suite. On va entasser les arbres. On va vendre des silex. Et le bois. Tout mettre dans notre coffre. On a des baies. On a des oeufs. On va avoir une omelette. Donc ça ira. Pour la nourriture pour cette journée. Ça ira largement. Très bien. On vend la pierre. On la met dans le coffre. Enfin, on met les pièces dans le coffre. On vend le bâton. On vend les troncs. Et on va... Explorer la montagne. Avec l'explorateur. Tout ça, on va garder. On avait dit que la fonderie, ça demandait quoi ? Deux silex. Deux briques. Une planche. Bon, ben là, on est parti. On a deux silex. Il nous faut des matières premières. On va commencer à faire une omelette. Je sais pas du tout ce qu'on peut faire de cette coupe en or. J'en ai pour l'instant absolument aucune idée. Nourrissons nos villageois. C'est le principal. Et on doit vendre deux cartes. Qu'est-ce qu'on va vendre ? On va vendre les minerais de fer. Ça va nous faire de l'argent en plus. On a un gros rat. Alors là, c'est dommage parce qu'on a rencontré un gros rat dans les montagnes. On devrait pouvoir l'avoir avec nos deux soldats. Mais j'avais pas envie de perdre. Ah, ça c'est bien. On va enlever les oeufs. On va mettre de la viande crue plutôt. On a du lait. Avec une baie. On peut faire quelque chose. On va remettre un autre explorateur ici. On a de nouveaux besoins de ressources. Donc on avait dit que la fonderie c'était deux silex. Deux briques et une planche. Les planches c'est... Comme ça. Ça on vend. Les planches c'est trois bois. Les briques c'est trois pierres. Est-ce qu'on a assez de nourriture ? Non, on en a que quatre. On a la viande crue. Qui est en train de cuire. Mais ça devrait être... Ouais, vu la vitesse, j'ai l'impression que ça va arriver à temps. Donc c'est bon. On a de nouveau un gros rat. T'es sérieux ? Arrête de trouver des gros rats toi. Le gros rat, il tape toutes les trois secondes. Il a 50% de chance de toucher. Il fait deux points de dégâts. On l'a eu. On continue à explorer. Ça nous a pas découragé. On a de la viande cuite. On va en faire cuire un peu plus. On est à six piles. Ce qui est pas trop mal. On vend les troncs évidemment. Alors j'ai une mémoire à très très court terme. J'ai l'impression parce qu'à chaque fois, on a dit deux silex, deux briques, une planche. Donc les deux silex, on a dit qu'on les avait. Alors un ours cette fois. Bon, on va arrêter d'explorer. Je pense que dans la montagne, il n'y a que des créatures. On va faire une planche. On va continuer à travailler sur notre carrière. Alors là, on a des carottes. Ça, c'est parfait. Ça nous a donné la nourriture. On va nourrir nos villageois. Tout le monde a mangé. Mais il faut vendre 8 cartes. Alors déjà, on va ranger. On va faire un peu de rangement parce que là, je trouve que c'est un petit peu le bazar. On a du lait. Il nous faudrait... On a une carotte. Je pense qu'on va la planter sur le lopin de terre pour avoir deux carottes. On l'a vu. Il nous faut encore 8 cartes à vendre. 8 cartes. Ah oui. On va mettre tout ça dans le coffre. Il nous en faut encore 3. On va vendre 3 oeufs. Et on est parti pour la 23ème lune. Très bien. On a du lait. On a 3 nourritures pour l'instant. Mais on va avoir la viande crue. Les 3 nourritures, c'est le lait et la carotte. Et je pense que dès qu'on aura la viande, nous allons... J'ai failli la vendre. Sans faire exprès, je voulais vendre les troncs. Là, on n'a toujours pas assez, malheureusement. La carotte, je la garde. Il va nous falloir de la nourriture très très rapidement. On va acheter un pack agriculture pour la peine. On a la nourriture. On a un arbre. On a un buisson. On a un lopin de terre qu'on va vendre. On va mettre quelqu'un sur un buisson. On a la planche. Les étrons, on les vend. Pierre. Bois. Bois. Voilà. Ça, c'est pas mal. On a de la nourriture. On va faire un lait et une baie. On va faire cuire deux oeufs. Et on va faire un buisson. Puisqu'on a assez de nourriture. On a un milkshake. Et on a des oeufs. C'est pas mal. On a du lait encore. Ça, c'est bien. On a dit que la fonderie demandait, encore une nouvelle fois, deux silex. Deux briques, une planche. Donc, deux silex. Deux briques. On n'en a qu'une. Donc, il nous faut de la pierre. Allez, on retourne explorer. On sait jamais. On a deux soldats disponibles, au cas où. On a de la nourriture d'avance. Un oeuf supplémentaire. Un étron, on le vend. Une pierre, on la garde. C'est ce qui va nous permettre de faire des briques. Nourrissons nos villageois. Et on doit vendre cinq cartes. C'est le problème du stockage. Donc, ça m'embête. Les planches, on va les vendre. Donc, une. On range ça. Le minerai, on le conserve. Il faut qu'on en vende encore combien ? Quatre. On va vendre les oeufs. Les oeufs. Et qu'est-ce qu'on va vendre ? La pierre, ça m'embête. C'est ce que je voulais conserver pour faire la brique. Je peux vendre le minerai de fer pour l'instant. Mais pareil, ça m'embête. Mais on va le faire quand même. On a un étrange portail qui est apparu. Et on est parti pour la 24e lune. On range tout ça. On va attendre. Et encore un rat. Allez-y, tous ensemble. Battez-vous. On va peut-être avoir de la nourriture grâce à ça. Non, un étron. J'aurais préféré de la viande. Mais nous avons eu un étron. On va arrêter d'explorer pour l'instant. On va garder nos soldats parce que là, on a un étrange portail. Voilà. On a l'omelette. On a la nourriture. Ça, c'est bon. On va les aider, toi. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Même là, je ne sais pas si on s'en sortira. On a un explorateur qui meurt. Et tout le monde est mort. On a atteint la 24e lune. On a réussi 37 quêtes. Et on a trouvé 81 nouvelles cartes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Si ça vous plaît, peut-être que j'en ferai en live. Peut-être que je ferai une autre série pour vous faire découvrir le jeu. On va aller beaucoup plus loin. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis différents. Beaucoup de zones à explorer. Et on va même changer de territoire à certains moments. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada